L'oscilloscope électronique Donc on est arrêté sur les tensions variables. Donc quatrièmement deux, l'oscilloscope électronique, petit a l'oscilloscope. Bon, l'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension continue ou une tension variable dans le temps et de déterminer ses caractéristiques. Donc j'aurai ici un oscilloscope électronique, comme vous le voyez. J'aurai ici, il est formé par deux voies. La voie CH1 et la voie CH2. Il vous permet ici de visualiser la tension en volts par division. Ça, ce sont des calibres qui seront exprimés en volts par division. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la tension verticale. Et ici, vous aurez volts par division et le même. Par contre, ici, vous aurez time par division. C'est le balayage basse de temps, c'est-à-dire qu'il se trouve sur l'horizontale. Bien. Donc, on va essayer de visualiser une tension continue. Bon, j'aurai ici un oscilloscope monocourbe, c'est-à-dire qu'il permet de visualiser seulement une tension. Donc, vous aurez ici, il vous permet de mesurer la tension, ici, c'est volts par division. Et ici, vous aurez millisecondes par division et ici, microsecondes par division. D'accord ? Et ici, vous aurez AC, il vous permet de mesurer la tension alternative. Et DC vous permet de mesurer la tension continue. Et le GND, c'est-à-dire le zéro. Donc, je vais mettre ici marche. Donc, au moment où je vais mettre marche, donc, il faut régler ici l'horizontalité de telle façon à obtenir une tension nulle. Donc, je vais essayer de passer le GND. Donc, zéro, mettre à zéro et régler avec la voie suivant l'axe des Y et régler le zéro ici. Donc, je vais essayer de régler le zéro. Voilà. Voilà. Donc, j'aurai ici la tension maintenant, elle est nulle. Donc, je vais essayer de prendre un générateur. Je vais alimenter un générateur. Donc, le générateur que j'aurai, soit je vais visualiser une tension alternative avec un générateur basse fréquence, ou bien une tension continue. Puisque je m'intéresse aux tensions continues, donc, je vais mettre ici les bornes de tension continue. Et je vais prendre la tension à mesurer, c'est 3 volts. Donc, vous aurez ici la sortie en rouge. Il est relié ici. Et vous aurez ce qui est en noir, c'est la masse. C'est-à-dire la masse, c'est le zéro. Donc, entre zéro et la borne positive, j'aurai 3 volts. Je vais essayer de visualiser cette tension-là sur l'oscilloscope électronique. Eh bien, puisque je m'intéresse à la tension continue, c'est-à-dire, il faut que je vais mettre ici le curseur à la place de GND qui est égal à zéro. Je vais essayer de le mettre dans le DC. Mais n'oubliez pas, toujours, il faut commencer par le calibre le plus grand. J'aurai ici 3 volts. Donc, puisque 3 volts, c'est la tension à mesurer, je vais essayer de commencer non pas par 1 volt, non pas par 2 volts, mais je vais commencer avec 5 volts le calibre, c'est-à-dire qu'il sera supérieur à la tension mesurée. Donc, je vais mettre ici la valeur de 5, d'accord ? Et je vais essayer maintenant de passer de GND à DC. Voilà. Et vous obtenez ici la moitié, c'est-à-dire 5 volts. J'aurai ici 5 volts par division. Je vais mettre ici la valeur de 2. Voilà. J'aurai 1 division et demi. Lorsque je vais mettre ici la valeur de 1, et bien sûr, vous aurez 3 volts. C'est-à-dire, vous aurez le calibre ici, c'est 1 volt par division. Et j'aurai, chaque division, il va correspondre à 1 volt. Donc, mon trait, il va monter 1 volt, 2 volts, 3 volts. Donc, ça, c'est le cas où je veux mesurer une tension qui est continue. Donc, au moment où je veux mesurer une tension qui est alternative, et bien je vais essayer d'appuyer sur le générateur basse fréquence et je vais obtenir ici une tension qui est alternative qu'on va voir après. Maintenant, je peux varier ici la durée time par division et je vais essayer de, lorsque je diminue 2 millisecondes par division, regardez l'écart. Alors, j'aurai ici 1 milliseconde par division et lorsque j'aurai 0,5 milliseconde par division. D'accord ? Donc, ça, c'est une tension qui est alternative. Donc, vous aurez ici. Soit j'utilise un générateur basse fréquence pour mesurer une tension qui est alternative, soit je peux appliquer ici la tension continue et le générateur basse fréquence qui se trouve ici, il est déterminé. Bon, ici, j'aurai AC. Donc, AC, le générateur basse fréquence, vous aurez cette valeur. D'accord ? Maintenant, je vais essayer maintenant de passer directement à la valeur de tension continue. Bien. Visualisation d'une tension variable. bien, on obtient la tension alternative sinusoidale entre les bords d'un générateur basse fréquence, GBF. D'accord ? Ça, c'est le GBF qu'on vient de le mettre. Ici, vous aurez le signal qu'on vient d'obtenir. C'est le même qu'on vient de faire maintenant sur le diapo. Donc, ici, vous aurez caractéristiques de tension variable. Donc, j'aurai ici la tension alternative périodique et caractérisée par des grandeurs physiques telles que vous aurez la période T. C'est la plus petite période C. La plus petite période durée dans laquelle la tension prend la même valeur dans le même sens, sans l'unité dans le système international et la seconde. Donc, j'aurai ici, ici, comme vous le voyez, c'est une tension qui est alternative. Donc, j'aurai ici une période. D'accord ? Et si j'aurai elle-même la période T qu'on vient de mentionner ici, vous voyez, je peux le prendre ici entre deux valeurs minimales ou bien entre deux valeurs maximales. D'accord ? Donc, la période T est déterminée par la relation T est égale à SH fois X. Avec SH, c'est la sensibilité horizontale aux vitesses de balayage, time par division, c'est-à-dire le temps par division qui sera déterminé sur cet axe-là. Bien, X, c'est le nombre de divisions, ici, le nombre de divisions, c'est ce qui se trouve ici. Par exemple, lorsque je vais prendre ici le SH est égal à 20 millisecondes par division, eh bien, j'aurai ici 1, 2, 3, j'aurai 3 divisions. Lorsque je vais déterminer T, vous aurez 3 millisecondes par division que multiplie 3 divisions. On simplifie division avec division et vous obtenez la valeur de 60 millisecondes, c'est-à-dire votre période ici, c'est 60 millisecondes. Bien, donc la fréquence F, c'est le nombre de périodes par unité, son unité dans le système international, c'est le R, tel que vous aurez la fréquence, c'est l'adverse de la période. Donc la période sera exprimée en secondes et la fréquence F sera exprimée en Hertz ou bien secondes, moins 1. Bien, donc la tension maximale, l'amplitude maximale. Donc, c'est la plus grande valeur que la tension variable peut prendre, son unité dans le système international et le V. J'aurai mon schéma. Donc cette tension-là, j'aurai cette valeur-là, c'est la tension maximale, comme vous le voyez. D'accord ? C'est la même ici. Je vais l'appeler U de M. C'est-à-dire, j'aurai ici deux divisions. Donc, la tension maximale U de M est déterminée par la relation U M, c'est S V fois Y. Donc, S V, c'est vertical, pour déterminer la tension. Donc, S V, c'est la sensibilité verticale, en volts, par division. Et Y M, l'amplitude en division. Dans notre cas, j'aurai ici, deux divisions. Si je prends ici le S V égale à 5 volts par division, eh bien, j'aurai 5 volts par division plus 1, vous aurez 10 volts. Donc, j'aurai S V, 5 volts par division, que multiplie deux divisions, vous obtenez la valeur de U de M est égale à 10 volts. Bien, la tension efficace U de F, la tension efficace, est une tension alternative cis-huidale, et donnée par la relation. Donc, U efficace est égale à U de M sur racine carré de 2. Donc, U de M, c'est la tension mesurée, à l'aide d'un oscilloscope électronique, et U efficace, c'est une tension qui est mesurée par le voltmètre. Donc, si j'aurai une tension à mesurer avec un voltmètre, eh bien, je peux le multiplier par racine carré de 2, et je détermine la tension maximale. Si j'aurai une tension maximale, et je veux voir une tension efficace, eh bien, je vais prendre la valeur mesurée par l'oscilloscope, je vais le diviser par racine carré de 2, et je vais déterminer la tension efficace. Bien, donc, U efficace est égale à U de M sur racine de 2, mesurée directement par 1 voltmètre. Bien, autre tension variable. Donc, j'aurai ici, il est déterminé par les générateurs basse fréquence 3.3. J'aurai ça, c'est un signal triangulaire. Je peux mesurer la tension ici, d'ici à ici, je vais déterminer la période. Donc, d'ici à ici, j'aurai une période, et d'ici à ici, j'aurai une période, et d'ici à ici, une période, et d'ici à ici, une période. Donc, cette tension-là qui existe ici, c'est une tension maximale. Bien, ça c'est un signal triangulaire. Vous aurez un autre signal, un signal, comme vous le voyez ici, un signal carré, ou bien on l'appelle rectangulaire. Donc, ça on l'appelle un signal triangulaire, ou bien un signal en dos de ci, Munchar, d'accord, ou bien tension rectangulaire, comme vous le voyez ici. Bien, exercice tension électrique. Donc, exercice numéro 1. Donc, on observe une tension variable, à l'aide d'un oscilloscope électronique, d'accord, et on vous demande, les réglages de l'oscilloscope sont durés, sont durés, en tant que Sv, c'est 20 millisecondes par division, et SH, pardon, 20 millisecondes par division, et Sv, 2 volts par division. Donc, on vous demande, comment appelle-t-on ce type de tension ? Et bien sûr, on vous le voit, c'est une tension qui est alternative, directement, vous écrivez ça dans votre cahier. Deuxièmement, quelle est la valeur maximale de la tension observée ? Et bien, j'aurai la tension maximale observée, c'est celle-là. Donc, elle représente 1, 2,5, d'accord, 2,5 divisions. Lorsque je vais déterminer Umax, je vais le multiplier par le Sv. Donc, Umax, je peux le prendre ici. Donc, j'aurai la tension U maximale, U maximale, est égale à Sv que multiplie la valeur, combien j'aurai de division. Donc, ça sera Sv fois, par exemple ici, Y. Donc, j'aurai Sv, c'est 2 volts par division. Donc, j'aurai la tension U de M est égale Sv. j'aurai ici 2 volts par division que multiplie Y, c'est-à-dire j'aurai 2,5, 2,5 divisions. On simplifie division avec division et il vous reste U de M 2 fois 2,5, c'est 5 volts. Ça, c'est la tension maximale. Bien. Donc, quelle est la valeur de la tension maximale? Quelle est la valeur de la période T? Donc, directement, je peux mesurer la tension T. Donc, T, c'est quoi? T, c'est cette partie-là, d'ici à ici. J'aurai 1, 2, 3, 4 divisions. D'ici à ici, ou bien, ça, c'est une période. Elle-même, ça, c'est une période. Elle-même, ça, c'est une période. D'accord? Et elle-même, ça, c'est une période. Donc, combien j'aurai de division? 1, 2, 3, 4. J'aurai S, H, c'est 20 millisecondes par division. Donc, j'aurai 20 millisecondes par division. Que multiplie? J'aurai 1, 2, 3, 4. Que multiplie 4 divisions. Et on simplifie division avec division. Et il va rester, est égal à 80, ici, millisecondes. Très bien. Maintenant, on vous demande, calculez la fréquence de la tension observée. Eh bien, la fréquence observée, c'est l'inverse. Vous aurez, F est égal à 1 sur T, est égal à 1 sur 80 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc, vous aurez 1 sur 8 fois 10 à la puissance moins 2. Et vous aurez 100 divisé par 2, par 8. Et vous aurez la fréquence, ici, qui sera mesurée en S. D'accord? Vous mettez le rapport, l'application de 100 divisé ici par 8. Bon, je pense ici qu'on vient de presque finir cette partie. Donc, on va essayer de vous donner des exercices en ce qui concerne le courant, une série d'exercices sur le courant électrique et des exercices sur la tension électrique. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Ciao.